Tu es prêt pour le premier exercice ? Alors, tu vas mettre ta ceinture au sol comme ceci, d'accord ? En faisant un cercle. Ensuite, tu vas te mettre dedans, comme ceci, et de là. Pour commencer à t'échapper, tu fais un 2 au centre. Un 2 côté, un 2 de l'autre côté, un 2 derrière, d'accord ? Ça, c'est pour le premier exercice. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est la même chose, mais ça va être pieds joints. D'accord ? Pareil, on fait 4, 5, 6, comme tu veux, puis tu recommences. Ensuite, ça va être papa et maman qui va te dire devant, côté ou derrière. Et de là, toi, tu vas faire ce qu'ils te demandent. Donc, si papa et maman te disent devant, derrière, côté, côté. Alors, maintenant, tu vas toujours te mettre dans ton cercle, et tu vas faire comme ceci. Tu vas avancer, tu vas faire des séries, c'est-à-dire, par exemple, 5 fois ceci. Regarde, tu es là, avec le noir. Je te rappelle de cette technique, zanzuki. Et tu reviens. 1, 2, 3, 4, 5, et la même chose en reculant. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas faire le même nombre de mouvements, mais en avançant, tu vas faire les deux bras, les deux tsukis en même temps. Ici. Et tu reviens. Et tu reviens. Et tu feras la même chose derrière. Ensuite, tu vas faire la même chose avec les bras sur le côté, les tsukis sur le côté. D'accord ? Et tu vas faire la même chose derrière. Alors, maintenant, regarde. Ce que tu vas faire, c'est que papa ou maman, ils vont t'indiquer quoi faire. Soit ils vont te dire 1. Dans ces cas-là, tu vas faire ceci. Regarde, tu vas sortir du cercle. 1. D'accord ? S'il te dit 2. S'il te dit 3. Ok ? Donc, on va essayer. Regarde. 1. 2. 3. Et des fois, papa ou maman, il peut dire 1. 3. 1. 2. Pour te perturber un petit peu. Une fois que tu as fait ça, tu fais la même chose, mais en reculant. Là, c'est beaucoup plus difficile. Tu vas voir. Donc là, s'il te dit 1. 2. 3. D'accord ? Ce qui serait rigolo, c'est que papa ou maman se mettent dans le cercle et c'est toi qui donne les numéros. Tu peux m'envoyer des photos, des vidéos. Et n'oublie pas de dire à papa ou maman de m'envoyer un petit mot pour voir si tu as très bien réussi ce petit exercice. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501